Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons invoquer le programme de ce jeudi 8 avril. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Deauville avec un quintet plus. J'aurai ensuite des informations a priori intéressantes à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-Paris où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants. Je pense notamment à Pierrick Lemoyle assez confiant, tout comme Loris Garcia. On commence par le quintet, le prix de l'opération Overlord, 1900 m, PSF. Bon nombre des chevaux au départ de cette course ont déjà eu l'occasion de bien performer sur ce parcours. J'aime beaucoup le numéro 2, Count Rolstov, qui lors de ses 4 dernières sorties publiques s'est permis le luxe de signer 3 succès, l'une sur ce parcours, l'autre dans un récent quintet plus référence. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, il a été remonté sur l'échelle des valeurs. Mais à mon avis, il peut courir plus vite que les handicapeurs et s'imposer une nouvelle fois. Le 2, Count Rolstov, je lui poserai le numéro 8, Killhead, un cheval qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui a déjà gagné sur le parcours proposé. Il vient de conclure le 8e du quintet référence, pris du centre d'entraînement le 16 mars à Chantilly. Mais ce jour-là, il a tardé à trouver le passage avant de bien finir. Il faut le reprendre en confiance. Le 5, dans cette épreuve, c'est Bobby Dargent, qui avait remporté un quintet plus au mois de janvier, le 8 janvier, sur ce parcours. C'était à l'occasion d'une prestation où il dominait 3 de ses rivaux du jour. Il vaut donc lui également lui accorder du crédit. Le 15, It's All a Dream, 3e du quintet référence, pardon, oui c'est ça, 3e du quintet référence, pris du centre d'entraînement le 16 mars. Il a également auparavant signé 3 succès au cours de l'hiver sur la PSF de Chantilly. Il vaut donc lui accorder également une chance dans ce lot et le placer en bon rang. Le 13, By The Way, qui a gagné sur ce parcours, qui a gagné, pardon, la quintet cet hiver à Cagnes-sur-Mer et qui depuis a pris des places, je le pense, une nouvelle fois capable de lutter pour les accessites. Le 3, Lettise Marvel, compte 4 victoires et une place de deuxième en 7 sorties sur la PSF de Deauville. Il vaut donc également lui accorder de la méfiance, d'autant qu'il compte déjà 2 succès sur le tracé proposé. Le 4, Combermer, va progresser à mon avis sur sa course de rentrée effectuée dans un quintet dernièrement à Saint-Cloud. Et le numéro 7, Moonbeam, qui compte certes 2 échecs en autant de sorties dans les quintets, mais qui pour son unique sortie sur le tracé proposé, avait gagné. On s'en méfiera. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 8 avril. 2, 8, 5, 15, 13, 3, 4 et 7. La suite du programme, Belle et Réunion, avec des préparatoires notamment aux poules d'essai des Poulains et des Pouliches. Dans le prix de Jebel, groupe 3, j'aime beaucoup le 308, bien sûr, Goatletico, qu'on a vu prendre la deuxième place du critérium de Maison-Rafitte, un groupe 2 disputé l'année dernière avant de tenter l'aventure dans un groupe 1 outre-Atlantique aux Etats-Unis. Le 305, c'est Normandie Bridge, autre rentrant de qualité, deuxième du critérium international de Saint-Cloud en fin d'année dernière, un groupe 1. J'aimais également beaucoup, ce sera mon favori, 309, c'est Midlife Crisis, un cheval très estimé par Hiroshi Mizu, un cheval qui a montré beaucoup de qualité l'an dernier et qui sera lui aussi revu avec intérêt. 309, 308, 305, la quatrième, 2 chevaux à vous conseiller, 404 Gunma proche de sa course et 405 hybrides perfectibles. Dans le prix, non, c'est tout pour Deauville. Paris, Réunion 3, Pierre-Éclemoyle très confiant avec le 111 à vrai. Le cheval à front interne à supporter, il est optimiste pour les premières places. Éric Rafin aux manettes, le cheval revient entremonter avec une première chance d'après lui, c'est un très bon cheval, capable de garnir son compte en banque très prochainement. Le 507, dans cette épreuve, c'est Indigo Jullery, qui a bien gagné à Borelli, qui devrait confirmer ici. Je lui poserai le 509, à savoir, c'est dans cette épreuve, le 509, c'est In... J'ai un doute sur son nom... C'est In The Game, c'est bien cela, qui avait signé deux disqualifications lors de ses deux premières sorties publiques et qui depuis a pris une bonne deuxième place à Cagnes, c'est mon avis, il est en retard de gain. Attention également à Loris Garcia avec le 503 à Prudence, qui avait gagné en débutant, qui s'est montré fautif dernièrement. Il faut la reprendre. Loris Garcia l'aime beaucoup et d'après lui, sa place est sur le podium. 503, 7 et 9 dans la cinquième. La sixième, le 612. Goudrim, s'il est sage et il en est capable, Loris Garcia l'estime en mesure de jouer les premiers rôles. Et Pierrick Lemoyle, très confiant également avec le 713 dans cette compétition qui, d'après lui, doit pouvoir jouer la victoire. C'est un cheval qui représente les intérêts de la famille Gonin, à savoir Gibson Creek, qui, d'après son entraîneur, Pierrick Lemoyle, est en mesure de jouer également les premières places. Donc, confiance à l'écurie de Pierrick Lemoyle et celle de Loris Garcia en ce jeudi 8 avril sur l'épendôme de Lyon-Paris et Réunion 3. Voilà pour les infos de ce jeudi 8 avril. Très bon jeu à tous, n'hésitez pas à liker le programme s'il vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501